Honoré de Balzac est né en 1799 et meurt en 1850. C'est un écrivain français du XIXe siècle, considéré comme l'un des plus grands romanciers de tous les temps. Il est surtout connu pour son chef-d'œuvre, La Comédie humaine, une œuvre monumentale qui compte plus de 90 romans et nouvelles. Balzac a commencé sa carrière littéraire en écrivant des contes et des pièces de théâtre, mais c'est avec la publication de La Comédie humaine en 1829 qu'il a acquis une renommée internationale. Ce cycle romanesque vise à décrire la société française de son époque dans toutes ses nuances, de la noblesse aux bourgeois en passant par les ouvriers et les criminels. Le style de Balzac est caractérisé par une grande précision et une profondeur psychologique qui permettent de saisir la complexité des personnages et de leur motivation. Il était également un grand observateur de la société, capable de décrire avec minutie les détails de la vie quotidienne de ses contemporains. En dehors de la comédie humaine, Balzac a écrit de nombreux autres romans, tels que Le Père Goriot, Eugénie Grandet et Illusion perdue, qui ont tout connu un grand succès auprès du public et de la critique. Sa contribution à la littérature française a été immense, et il est aujourd'hui considéré comme l'un des écrivains les plus influents de son époque. Le Père Goriot